J'ai reçu un manteau! On m'a envoyé des bottes par la poste. J'ai reçu des bottes. J'ai reçu des bottes. Environnement Canada dénote même un record de froid. Il y avait même des gens qui ont dû dormir dehors. C'est tellement froid. Les jeunes arrivent avec des enjeux. Ils lancent une campagne pour les jeunes en situation d'itinérance. La campagne s'intitule « Changement d'adresse». Elle vise notamment à recueillir, comme vous l'avez vu, des vêtements chauds. On en discute avec Cécile Arbeau, directrice générale de l'organisme Dans la rue. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour. Alors bonjour. Décrivez-nous cette campagne. Il s'agit en fait de quatre jeunes influenceurs dans le domaine sportif d'hiver qui ont décidé de changer d'adresse pour quelque temps et d'envoyer les dons qu'ils reçoivent vers Dans la rue pour que ça puisse être redonné aux jeunes qui en ont bien besoin. Et eux, ils recevaient des dons de compagnies qui voulaient qu'eux, les influenceurs, portent leurs vêtements. Oui, sans doute, oui. Donc, c'est généreux de leur part et c'est très apprécié parce que ce sont des jeunes aussi qui s'impliquent pour des jeunes et pour faire aussi comprendre et sentir que les jeunes qu'on aide ont vraiment besoin de vêtements. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin aussi qu'on pense à eux. Pas seulement aussi du soutien matériel, mais le fait d'envoyer du soutien matériel, c'est une façon de dire on pense à vous et on a envie que vous allez mieux. Et nous, quand ils viennent chercher des dons, c'est aussi un moment où ils créent des liens avec l'organisme et ils créent des liens avec les intervenants. Donc, c'est très important. Parlez-nous de votre organisme. Qu'est-ce que c'est dans la rue? Qu'est-ce que vous faites avec ces jeunes? Dans la rue, c'est un organisme qui vient en aide aux jeunes qui sont en situation ou à risque d'itinérance. Donc, on reçoit environ une centaine de jeunes par jour. Mais dans notre centre de jour, on a aussi de l'hébergement d'urgence, des logements, un service pour les jeunes familles. Quand on reçoit des jeunes au centre de jour, ils ont accès à des vêtements, mais ils ont aussi accès à des repas. Ils ont accès à des douches, des choses d'hygiène, mais aussi une salle d'art, une salle de musique, des endroits pour se poser, se découvrir, des endroits pour aussi parler avec des intervenants. On a une école, on a des programmes de logement, on a des psychologues, on a des liens avec des organismes à l'extérieur. Donc, c'est extrêmement important, en fait, tout cet accueil qu'on peut procurer. Et dans votre dernier bilan annuel, vous constatez une augmentation, mais quand même énorme, là, de 62 % de vos démarches de soutien en santé mentale et physique, on le voit, et 60 % pour les démarches d'hébergement. Oui, il y a une grosse augmentation de l'itinérance en général, de l'itinérance des jeunes également. C'est lié aux conditions de vie beaucoup plus précarisées à la suite de la pandémie, à la fois en termes de santé mentale, d'accès aux services, mais d'accès au logement également. Imaginez l'accès au logement en général, imaginez pour des jeunes qui n'ont aucune expérience de logement, ils sont vraiment mal placés, souvent pour obtenir un logement, même quand on les aide. Donc, c'est vraiment important, à ce moment-là, donner de l'aide d'urgence. Ça permet vraiment de construire une relation, de pouvoir ensuite intervenir et aider de façon plus durable pour des solutions plus durables. Et d'où ils viennent, ces jeunes-là? C'est vraiment de la région montréalaise ou c'est d'un peu partout au Québec? Oui, traditionnellement, dans la rue, ils viennent d'un petit peu partout. Je dirais qu'on a une grosse majorité quand même qui vient de Montréal ou de la région de Montréal. On a le reste de la province de Québec, on a même les autres provinces, on a même l'étranger, les États-Unis, puis maintenant aussi des pays étrangers avec des personnes demandeurs d'asile ou ainsi de suite. Oui. Donc, je reviens sur votre campagne changement d'adresse. Donc, c'est un coup de marketing pour inciter les citoyens, je suppose, à donner. Donc, oui, on peut donner des vêtements chauds ou des dons pour que vous puissiez aider ces jeunes-là. Oui, absolument. On a besoin de dons matériels, on a aussi besoin de dons en argent, bien sûr, parce qu'il faut beaucoup de main-d'oeuvre et d'intervenants spécialisés pour aider les jeunes. Mais on a besoin du soutien de la communauté en général. Et donc, on se sent très privilégiés quand des personnes font des gestes comme ces quatre jeunes influenceurs. Oui, c'était touchant au début de l'entrevue lorsque vous avez dit juste de recevoir des vêtements comme ça, c'est de leur montrer de l'importance ou de leur montrer qu'ils existent à nos yeux aussi. Oui, oui, c'est ça. Et puis, c'est le soutien de la communauté, faire en sorte que ça ne soit pas juste des organismes spécialisés qui les aident, qu'ils sentent derrière, que ça fait partie aussi de briser un peu le stigma qui peut être associé au fait d'être dans la rue, puis d'être jeune et dans la rue. Je peux vous dire très franchement et très certainement que ce ne sont pas des jeunes qui ont choisi qui se retrouvent dans des situations très, très complexes, difficiles de s'en sortir. Et donc, on a besoin d'aide de tous les niveaux. Donc, je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'organisme dans la rue, Cécile Arbeau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment.